En avril dernier, la ferme pédagogique de Guillaume Lauvergnat a été touchée par un incendie. Ce lundi 5 juin, en story de sa page Instagram, l'ancien candidat de l'amour aidant le prêt à annoncer une très bonne nouvelle à ses abonnés. Lors de la diffusion de la saison 17 de l'amour aidant le prêt en 2022 sur M6, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Guillaume Lauvergnat, à la recherche de l'homme de sa vie. Grâce à l'émission, il l'a trouvé en la personne de Tom, avec qui il est toujours en couple plus d'un an après leur rencontre. Ensemble, il s'occupe de la ferme pédagogique que l'agriculteur avait présentée à Karine le Marchand lors du tournage de son portrait. En avril dernier, cet établissement a été le théâtre d'un violent incendie qui a ravagé deux bâtiments de stockage. Ces animaux, eux, n'ont heureusement pas été touchés par les flammes. Merci aux visiteurs qui nous ont porté secours, qui nous ont aidés à sortir les animaux, à pousser les tracteurs, quel élan de solidarité. Merci aux pontiers qui sont nos héros du quotidien. Merci à nos voisins qui sont venus sortir le foin en feu. Merci à vous tous, postait-il. Guillaume, l'amour est dans le pré, trop content, il partage une bonne nouvelle sur Instagram ce lundi 5 juin, dans sa story Instagram, Guillaume a annoncé une très bonne nouvelle à ses abonnés. Presque deux mois après l'incendie de sa ferme pédagogique, le compagnon de Tom s'est réjoui d'avoir reçu le matériel nécessaire pour repartir du bon pied. Youpi ! Arrivé de notre nouveau matériel pour remplacer celui qui a brûlé dans l'incendie de la ferme. L'influence paye pas assez pour acheter du gros matériel, a-t-il écrit. Il a ensuite remercié les deux établissements qui l'aune te fournit en matériel avant de poursuivre, trop content, on va pouvoir attaquer les foins. L'amour est dans le pré, Guillaume fait le bilan de son premier anniversaire de rencontre avec Tom dans ce réaménagement de sa ferme pédagogique, Guillaume Lauvergne a peu compté sur la présence de Tom, son compagnon. En avril dernier, en légende d'un cliché immortalisé à ses côtés, l'agriculteur faisait le bilan de leur un an de relation. Voilà, 365 jours se sont écoulés entre cette première rencontre, ce speed dating sur la péniche parisienne. Aujourd'hui, nous avons vécu 12 mois intensément, passionnément et amoureusement. Une année pour se découvrir, construire, bâtir. Maintenant, nous allons vivre encore plein de belles années, alors mon chéri. Joyeux premier anniversaire de rencontre, postait-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada